Aujourd'hui dans notre vidéo, nous allons vous présenter trois façons d'ôter le vernis semi-permanent et le gel. D'abord, nous allons présenter la façon traditionnelle classique. Les autres façons sont plus avancées. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes angulaires. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent demandé aux commentaires qui est le retrait du vernis semi-permanent, comment retirer le vernis semi-permanent, le gel ou même le nailart. C'est parti pour cette vidéo ! D'abord, nous allons utiliser du papier aluminium et un coton imbibé de remover. Nous allons enlever le vernis semi-permanent ramolli avec la repousse cuticule. Nous allons façonner les ongles avec les limes soft 180-220 et médium 100-180. Nous allons aussi travailler avec deux buffers 100-180 et 220-280. Pour retirer le nailart, nous allons utiliser les fraises suivantes, Indigo 2, Indigo 1 et Indigo Style 2. Nous allons nettoyer les cuticules avec la fraise numéro 9 et nous allons lisser les ongles avec un polissoir Diamant Shine. A la fin, nous allons appliquer du nail therapy et nous allons masser les ongles avec du sérum protéiné. Au début, nous demandons à notre cliente de se laver les mains, nous désinfectons nos mains et nous mettons des gants. Ensuite, nous désinfectons les mains de notre cliente et nous pouvons commencer. Il existe différentes façons d'ôter la matière de vernis semi-permanent ou de gel. Nous allons vous en proposer trois aujourd'hui. La première, je vais dire qui est basique, dite maison, parce que vous avez besoin de papier aluminium, d'un coton imbibé de remover et d'un repousse cuticule pour enlever les résidus de vernis semi-permanent. La seconde, intermédiaire, consiste à utiliser les fraises pour ôter la matière semi-permanente. Et la troisième, avancée, consiste à ôter le gel à l'aide des fraises. Nous commençons par la façon traditionnelle. Nous nous servons de la lime 180-240. Avec le côté 180, sans inscription, nous matifions la surface de l'ongle en enlevant la couche de top. Nous imbibons le coton d'une quantité généreuse de remover et nous l'appliquons sur la plaque de l'ongle en l'enveloppant le doigt de papier aluminium. Il est important de le serrer au-dessus et derrière l'ongle. Nous ne serons pas au niveau de l'ongle pour ne pas faire couler l'acétone du coton qui pourrait hériter le doigt et les replis latéraux. En fonction de l'épaisseur de couche de vernis semi-permanent après avoir enveloppé l'ongle du papier aluminium, il faut laisser ramollir le vernis entre 5 et 15 minutes. Nous enlevons le coton et nous voyons que la surface de vernis semi-permanent est visiblement gonflée. Nous pouvons la gratter facilement par exemple avec un repousse-cuticule en céramique. On peut également utiliser à cette fin un bâtonnet en bois. Cela suffit pour enlever le vernis ramolli, mais il se peut qu'il soit nécessaire de maintenir la compresse plus longtemps. Important ! Gratter les résidus de vernis semi-permanent sans pression, sans soulever ou sans arracher la matière. Il faut agir doucement, soigneusement et gratter avec précision. S'il y a la matière qui est difficile à enlever, laissez-la. A cette étape, la matière peut être complètement retirée de l'ongle, seulement si la base au-dessous du vernis à ongles a été posée en fines couches. Notre cliente a une couche de base plus épaisse, donc nous répétons l'opération jusqu'à dissolution complète de la matière. Nous utilisons la compresse déjà appliquée sur l'ongle. Nous ajoutons du remover sur le coton au milieu de la compresse et nous appliquons encore une fois quelques minutes. Si nous appliquons 10 compresses sur les ongles, n'oubliez pas de les retirer séparément. Donc, nous commençons par l'index. Nous grattons la matière de l'index en laissant les compresses sur les autres 9 doigts. Si nous les enlevons tous à la fois, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, le produit va s'effaporer au contact de l'air libre et le vernis semi-permanent va redevenir dur. La surface du vernis sera craquelée, mais au fond, il adhère fortement à la plaque de l'ongle et il sera à ce moment-là impossible de le retirer. Nous travaillons les ongles l'un après l'autre. Il est important de se rappeler lors d'application des compresses pour les retirer au fur et à mesure. Après 5-10 minutes, nous répétons le procédé. Nous enlevons la compresse et nous retirons doucement avec un repousse-cuticule les résidus de matière semi-permanente de l'ongle. 99% de la matière est déjà enlevée. Nous passons à l'étape suivante, la pose d'une manucure. À cette fin, nous repoussons doucement les cuticules avec un repousse-cuticule. Nous le dirigeons le long de la surface de l'ongle, légèrement couché, afin de ne pas gratter l'ongle. Nous opérons de manière à ce que le repousse-cuticule ne gratte pas la plaque de l'ongle. Nous ne l'enfonçons pas dans la zone de repli. Ensuite, nous nous servons de la ponzus positionnée à 12 000 tours par minute et équipée de la fraise-cuticule neuve pour dégager la plaque d'épithélium. Sans trop appuyer, nous passons la fraise par un mouvement de poussée et balayage. Nous pouvons également nettoyer les replis latéraux. Nous nous servons de la lime soft et le côté 240 et nous passons à la mise en forme de l'ongle si la cliente souhaite raccourcir ses ongles. À cette étape, nous ne raccourcissons pas les ongles. Nous passons au polissoir. Nous utilisons un buffer 100-180. Nous enlevons les résidus de vernis semi-permanent en utilisant le côté 100. Nous changeons de côté du buffer et nous nous servons de celui qui porte les inscriptions de grain 180. Nous continuons à lisser la plaque de l'ongle. Ensuite, nous utilisons le buffer 220-280. D'abord, nous lissons la surface de l'ongle avec le côté 220 en enlevant les traces. Ensuite, avec le côté 280 du buffer, nous répétons l'opération. N'oubliez pas de lisser les bords. C'est important si on veut éviter le dédoublement des ongles. La dernière étape consiste à lisser les ongles avec un polissoir Diamond Shine. Nous polissons la surface de l'ongle et le bord. Si nécessaire, à cette étape, nous enlevons les cuticules, par exemple avec les pinces à envie. Nous lissons les cuticules coupées avec le côté violet du polissoir Diamond. Nous nettoyons la surface de l'ongle avec du Cleaner Wipe-Off et nous appliquons du Nail Therapy. C'est le produit dédié sur la plaque naturelle qui contribue à son renforcement et donne de la brillance au Nail Art. Vous pouvez en appliquer une ou deux couches, comme vous voulez. Quand les ongles sont secs, nous appliquons de l'huile pour cuticules. Dans notre cas, c'est du sérum aux protéines. Nous massons les zones des cuticules pour le faire pénétrer. Nous en appliquons également sur les doigts. Et voilà à bel ongle sain après le retrait du vernis semi-permanent de façon traditionnelle. Le protéine sérum est le produit cosmétique qui donnera à vos cuticules un aspect naturel et sain. Il comporte entre autres de la protéine de jojoba et de la kératine hydrolysée. Cette façon de retirer est comme une médaille à double face. Elle a des avantages et des inconvénients. Son avantage est qu'elle est simple, ne requiert pas beaucoup d'entraînement et peut être à réaliser en toute sécurité. Mais malheureusement, son inconvénient est que s'il y a des couleurs qu'on ne peut pas retirer, il y a des couleurs qu'on ne peut pas retirer de la sorte. Par exemple, des couleurs qui sont très pigmentées, comme le rouge, le bleu foncé, qui vont alors à ce moment-là rester dans vos sillons et colorer la plaque. Si c'est le cas, nous allons alors passer à l'option numéro 2 et découvrir l'alternative. Nous choisissons une fraise en fonction de la quantité de matière appliquée sur l'ongle. Si l'ongle est recouvert d'une couche épaisse de base et que sa plaque est construite, nous optons pour la fraise qui va retirer vite la matière. C'est la fraise avec une bordure verte Indigo 3. Par contre, si la couche de base n'est pas épaisse et la surface de l'ongle a seulement été égalisée, nous pouvons nous servir de la fraise Indigo 2, celle avec la bordure bleue. Si on a appliqué uniquement une fine couche de base pour la manucure, on peut utiliser la fraise 1, celle qui est dotée d'une bordure rouge parce qu'elle est la plus délicate et elle agit comme une gomme. La différence entre les fraises est considérable. Elles se distinguent par leurs grains, mais en raison de leurs têtes arrondies. Elles sont toutes délicates pour les cuticules. Bien évidemment, si vous êtes débutant, travaillez avec prudence, quelle que soit la fraise utilisée. Il est absolument nécessaire d'observer l'impact de la fraise sur la plaque de l'ongle. La plaque de l'ongle de notre cliente est seulement égalisée, donc nous allons nous servir de la fraise Indigo 2. Comme vous voyez, il n'y a pas de construction de courbure. La surface de l'ongle est juste égalisée et un peu épaissie. Nous mettons la ponceuse sur une vitesse de 20 000 tours et ce sont des rotations droites. Nous travaillons sans appuyer en passant la fraise de haut en bas. Nous la passons soigneusement côte à côte. Les fraises agissent vraiment comme une gomme. Elles enlèvent facilement la matière semi-permanente de l'ongle. Il est important de ne pas appuyer la fraise et de ne pas la maintenir à un seul endroit. Quand vous voulez retirer le produit dans la partie supérieure, près des cuticules, couchez la fraise à plat et le long du doigt et passez de droite à gauche. Si vous avez déjà retiré la majorité de produits et s'il vous reste très peu, nous optons pour la fraise Indigo 1, celle qui est dotée d'un grain plus fin pour réduire le risque d'endommagement de l'ongle. Et vous enlevez les résidus de la matière. Vous pouvez utiliser la fraise Indigo 1 pour travailler les zones près des cuticules et de la plaque de l'ongle. Ainsi, on réduit le risque d'abîmer l'ongle. Comme vous voyez, on utilise cette fraise pour lisser même la peau et les endroits des replis latéraux. Nous repoussons les cuticules avec un repousse-cuticule et nous passons pour nettoyer la surface autour des replis et les cuticules avec la fraise numéro 9 à une vitesse de 12 000 tours par minute. Nous façonnons la forme de l'ongle avec la Limp Soft que nous avons déjà utilisée. Ensuite, nous égalisons la plaque de l'ongle avec un buffer 100. Nous nous servons d'un polissoir 220-280 et nous lissons la plaque de l'ongle en utilisant les deux côtés, d'abord 220 et ensuite 280. Finalement, nous utilisons le polissoir diamante pour lisser la surface et le bord de l'ongle. Nous coupons avec des pinces à envies les cuticules saillantes. Ensuite, nous les lissons avec le côté violet du polissoir diamante et nous nettoyons l'ongle avec un coton imbibé de Cleaner Wipe-Off. Nous appliquons du nail therapy, comme à l'étape précédente. Nous attendons qu'il sèche et nous appliquons du sérum protéiné sur la cuticule. Nous l'appliquons aussi sur le doigt. C'est fini, c'est toté, bien évidemment, si la cliente ne souhaite pas une nouvelle manucure. Nous avons retiré le vernis semi-permanent en toute sécurité et nous avons sécurisé la plaque d'ongle. La cliente peut donc rentrer chez elle. La troisième façon concerne la matière gel. Nous commençons, comme toujours, par laver et désinfecter nos mains. Ensuite, nous passons aux autres étapes. Nous allons retirer la manucure en gel avec les fraises. Nous allons utiliser trois fraises pour cela. Vous en connaissez déjà une. C'est la fraise Indigo 3 que nous vous recommandons pour retirer la couche de construction en cas d'un nail art semi-permanent. Elle sera parfaite pour retirer la matière gel. Indigo Style 1 est la fraise pour les stylistes confirmés. Elle est dotée d'arêtes vives qui peuvent blesser les cuticules ou faire un trou dans la surface de l'ongle si elle n'est pas passée à un certain angle. Cette fraise est idéale pour retirer la matière gel ou acrylique. La dernière fraise est Indigo Style 2 qui est elle aussi très tranchante. Elle est plus sûre que le Indigo 1 en raison de sa tête arrondie. Nous pouvons l'utiliser pour retirer la matière dans les endroits peu accessibles, près des cuticules et les replis latéraux. Indigo Style 2 est disponible aussi en version pour les gauchers. Les deux autres fraises offrent une possibilité de rotation à gauche et à droite. Nous commençons à travailler la matière gel. Ici, nous avons opté pour l'Indigo Style 2. Nous commençons par raccourcir l'ongle en gel. Avec l'autre main, nous maintenons fermement la partie supérieure de l'ongle au niveau des cuticules. Nous mettons la fraise verticalement et nous raccourcissons la matière de gel peu à peu. Après avoir raccourci, nous voyons que la construction de l'ongle se base sur une couche épaisse de produit. La fraise raccourcit facilement cette couche épaisse de gel. Ensuite, nous retirons la matière semi-permanente et le gel de la surface de l'ongle. Sans appuyer, par mouvement continu, nous travaillons avec le corps de la fraise et dans les zones de repli et des cuticules. Nous utilisons l'embout de la fraise. Plus nous nous approchons de l'ongle naturel, plus nous opérons doucement. Nous touchons à peine la surface. Comme pour le vernis semi-permanent, nous pouvons utiliser la fraise numéro 1, si la cliente ne veut pas d'extension ou si elle ne veut pas poser une nouvelle manucure semi-permanente. Mais dans ce cas, nous préparons l'ongle avec un nouveau nail art, une manucure semi-permanente ou une nouvelle extension. Quand la majorité de la matière est éliminée, nous dépoussiérons l'ongle avec un pinceau de dépoussiérage. Ensuite, nous repoussons les cuticules avec un repousse-cuticule de la fraise numéro 9 à la vitesse de 12 000 rotations par minute. Nous dégageons les épithéliums de la plaque de l'ongle en les dépoussiérant avec un pinceau de dépoussiérage. Lors du retrait, nous dépoussiérons la matière pour bien voir combien de matière il nous reste à enlever. Il est important de ne pas travailler à tâtons. Nous passons à la mise en forme de l'ongle. Nous utilisons la lime 100-180. Nous couchons l'inscription vers l'ongle et nous façonnons une forme légèrement arrondie. Ainsi, nous allons positionner plus facilement le chablon pour un nouveau nail art. Nous matifions doucement toute la surface de l'ongle avec le même côté de la lime. C'est pourquoi il est important ici de ne pas retirer toute la matière. À cette étape, vous devez vraiment faire attention de ne pas aller trop loin pour ne pas aller sur les chairs. N'oubliez pas que d'abord, nous allons retirer la matière. Ensuite, nous allons la désinfecter et après la matifier. Vous pouvez laisser donc évidemment un petit peu de gel vu que nous allons refaire une pause. Et n'oubliez pas de bien venir matifier également la zone des cuticules. Aucun espace brillant pour éviter l'apparition de bulles d'air dans le produit. Nous enlevons les cuticules saillantes avec un outil de notre choix. Nous utilisons le ciseau numéro 4. Vous pouvez utiliser une pince à envie. Nous dégraissons l'ongle avec un coton imbibé de cleaner violet. Et voilà à quoi ressemble la plaque de l'ongle préparée pour la pose des autres produits, comme imprimeur, une base protéinée et la réalisation d'un nouveau nail art. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez envie de voir d'autres choses. Qu'est-ce qui vous plairait de voir sur cette chaîne ? N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h. Merci pour votre attention et salut !